Alors une belle victoire à Monaco, on sait la difficulté de gagner, on l'avait fait l'année dernière avec un scénario assez favorable, aujourd'hui c'était beaucoup plus difficile, il a fallu être très très bon pendant 96 minutes, très très bon défensivement, très très bon dans la mise sous pression de l'adversaire et les joueurs ont fait un très très gros match, vraiment, tous les joueurs et ceux qui ont commencé et ceux qui ont fini. C'est une victoire qu'on va chercher, on a ce qui me usait et ça fait du bien, je pense que notre public il nous a bien poussé derrière aussi, on le remercie pour avoir fait ce déplacement, on est super content et ça fait plus trois à la maison. Non ils ont rien lâché, KAU est rentré comme il sait le faire avec beaucoup d'intelligence, et puis on a réajusté en 5-3-1 qui était parfois en 3-5-1, et puis comme je dis, les rentrants ont vraiment apporté beaucoup, ceux qui avaient commencé le match nous avaient déjà mis sur de bons rails, et voilà je crois qu'on a peu concédé au final face à l'adversaire de cette qualité, et c'est quand même un signe fort, même quand ils ont amené beaucoup de monde proche de la surface, dans la surface, on a su répondre dans le domaine aérien, on a été aussi très très présents, et je pense que c'est une belle victoire. C'était un scénario, après voilà, on a réussi à renverser un peu la tendance, et on est resté solidaires, solides, et ensuite il y a eu l'expression, et j'ai fait interner le travail à la fin. On a dit qu'on sentait qu'on n'était pas très loin de les faire encore plus douter, et on sentait que quand on les mettait sous pression, sur des récup, sur des sorties de balles, avec un peu plus de justesse, on n'était pas très loin de leur faire encore plus mal, donc j'ai voulu rééquilibrer, je trouvais qu'on allie. Notre côté droit a été plutôt dynamique, mais qu'on manquait de choses un peu sur le côté gauche, alors pas uniquement par rapport à Matcha que j'ai sorti, mais du côté gauche manquait un petit peu de créativité, c'est aussi pour ça que Francky est rentré. Mais les joueurs le savaient, ils le sentaient, ils n'étaient pas très loin de faire encore un peu plus mal, avec encore un peu plus de profondeur, et voilà, le but de Ghana a symbolisé ce moment fort, et puis après il y a eu toutes les valeurs qu'on aime et que je défends. Ah, ça fait plaisir, on a réécrit d'entendre que les lance-fois, donc on continue à nous suivre les gars. On avait aussi quand même un paquet de maillots sang et or, voilà, et on les a entendus tout le match, et voilà, ça c'est des moments aussi très très forts, et qui sont bons à prendre pour tout le monde, et notamment pour les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...